Salut à tous, 25 juin, on démarre la moisson des colzas, les orges sont faites, on a une agriculture de colza qui aurait même pu démarrer 5 jours plus tôt, à être cueillie, à être récoltée, tout est sec, si j'insiste à les secouer, les graines tombent, il y a même encore une coccinelle qui se balade par là, et donc on a fait des tests, après avoir fait un échantillon, il s'avère que l'humidité du grain est autour de 4,5, 5,5, moyenne de 5 à peu près, c'est archi sec, dans la main ce sont des véritables petits cailloux presque. J'ai l'impression qu'ils ont été saisis un petit peu à un moment donné, à leur fin de cycle, pas sûr que le grain pèse très très lourd, mais bon, c'est comme ça, pas de temps à perdre, ils ont passé le risque grêle, ces dernières semaines, il y a eu de gros épisodes orageux partout en France, on est passé à côté, ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement, une année sur 3, une année sur 4, on y a droit cette année, on est passé à côté, il y a des blés qui sont déjà mûrs, parce que des confrères y sont déjà, juste à côté, donc ça veut dire que les miens c'est pareil, je choisis de mettre à l'abri le colza, car c'est lui qui est le plus susceptible de s'égraîner à la moindre grêle, le blé, il peut grêler, la graine peut tomber au sol, mais avant que le blé grêle, le colza aura grêlé depuis longtemps. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 mètre carré, j'en sème 30-35, parfois le double, selon les semences que je mets, et là, à mon avis, sur 1 mètre carré, il devait être tout seul, et il prend la place, il se développe. Le colza a la capacité de compenser les défauts de nombre de pieds au mètre carré, il est assez haut, par contre, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'étages de silique, parfois ça descend un petit peu plus bas, on verra le résultat, difficile à dire, là, je vais regarder un petit peu s'il y a de la perte au sol, incroyable, vous voyez un peu les bestiaux, quoi qu'il y avait. C'est vrai, avec là, ils sont pas nombreux, il y avait un trou, on va regarder par terre, là, il y a très peu de graines, il y en a une, non, il y en a une là. Là, il y en a un petit peu, c'est difficile de faire mieux, puis les graines sont petites, je trouve que cette année, elles sont toutes petites, le poids de mille graines, à mon avis, il est pas lourd. Cette parcelle a été toujours très jolie par rapport aux deux autres parcelles de colza, une apparence étonnante, très vigoureuse, un vert, bien foncé, c'est bon signe. Alors, je pense que c'est à cause de l'historique. Ici, il y a eu pendant trois années une luzerne, puis ensuite j'ai fait deux orges, et la luzerne avait cohabité un petit peu avec l'orge, c'était pas tellement désiré. Et ça avait pompé la deuxième année d'orge, puis du sec au mois d'avril, à sa fin de maturité, l'orge avait dérouillé, je crois que j'ai rendu 37 quintaux, et puis l'année d'avant, l'orge d'avant, un peu plus de 50, donc pas des orges formidables, ici on est sur un terrain très séchant, c'est les plus petites terres, alors c'est très relatif de l'exploitation, il y a sans doute plus petites terres encore partout en France et ailleurs, c'est les plus petits potentiels, ici en orge on tape sur 55 quintaux, et vous voyez cette luzerne que pourtant j'ai souhaité détruire par mes désherbages, elle est toujours là. Bon je l'arrache mais ça lui fera rien, ici il y a un pied, il va repartir, il y a un pied, j'estime qu'il y a environ encore un pied au mètre carré, vous voyez, par ici en dormance, par-ci par-là, il faut que j'aille chercher mon téléphone, ça c'est important quand on est plusieurs, et puis même si je suis tout seul à travailler le portable tout le temps sur soi. Bon les premiers résultats tombent, on est en dessous de la moyenne historique, un tout petit peu en dessous, je tourne à 2,8 tonnes par hectare, 28 quintaux, mes objectifs, c'est 32, 35 quintaux, mais il semblerait que le colza ait subi un coup de stress sur la fin du cycle, car durant tout son cycle de végétation, pendant qu'il était vert, il a toujours été réussi, et j'étais très fier, et je suis toujours très fier du parcours et de l'itinéraire culturel, de la manière dont je l'ai conduit, enfin il y a d'autres paramètres qui ont influé, mais j'estime ne pas avoir fait trop d'erreurs ou trop de mauvais choix, il a été très beau, j'ai semé 44 hectares, il y en a 44 hectares aujourd'hui à la moisson, sauf les ronds qui ont mal subi les excès d'eau, mais du semis jusqu'à aujourd'hui la récolte, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Voilà, ce sont des ronds où il a souffert de l'eau, pour que cette zone est verte comme ça, c'est que le colza a crevé, ça laisse la place, au printemps, à la sortie de l'hiver, la place était libre, ce sont ce qu'on appelle les matricaires qui ont fait la place, ces petites plantes à la fleur, blanches, comme des pâquerettes, là où ça ne crame pas à l'eau, c'est plus joli ! Donc ce matin, le plein est fait, le graissage est fait, ce que je dois faire, c'est rajouter ceci sur la bêteuse, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, il me faut une clé de 10, et une de 13, ça se passe devant, je ne l'ai pas laissé en bonne configuration, ça va aller, on va se mettre à quatre pattes, c'est un doigt escamotable, voilà, il y en a un qui s'est barré, vous voyez, il se déploie lorsqu'ils sont, là la vis, enfin elle tourne, alors ça, la végétation se rassemble ici, et elle va aller par le convoyeur, et ça, ça attrape la végétation, quand ces doigts-là arrivent devant, ils se déploient, il y a un mécanisme à l'intérieur, qui se déploie, lorsque ça s'efface en dessous, ils se raccourcissent, vous voyez, et ceux-là, en tournant, ils se rallongent, ils se rallongent, il y a quatre rangées de trois, voilà, on va démonter cette trappe, vous voyez, ici, il m'en manque un, il va là-dedans, mais pour ça, il faut la rimer avec une petite goupille à l'intérieur, et au fur et à mesure d'un moment, ces machins-là s'usent, et le peu de matière qui les verrouille, ici, saute, et il est passé dans la batteuse, il m'a cassé trois couteaux à l'arrière au broyeur, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres à changer, pourtant j'avais fait le tour, mais ça s'est usé, voilà, ça c'est désaxé, c'est pas dans le centre du tube, il y a un petit système de décalage d'axe, bref, celui qui est cassé, tac, 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 il est ou bon, voilà, ah bah la goupille, elle a sauté, ah bah là, c'est le principe, c'est le principe, c'est le principe, et vous voyez, la pièce-là, elle est en train de s'éroder, de se casser là, bon, elle, je vais la laisser, je vais le changer, je le trouve bien trop juste, il est à la limite de perdre le restant de matière, puis hop, il se déverrouille, les épingles, elles ne s'érotent pas, allez, un neuf, là c'est bien un hectare sur la parcelle de vin, qui a baigné, il n'y a pas de colza, en plus de la chântelon des bois, en plus des trous un petit peu partout, le système de drainage pourtant fonctionne, donc j'en ai parlé un petit peu avec papa, à savoir l'historique de la parcelle, comment il l'avait vu, les décennies passées, en colza, il n'a jamais vu la parcelle souffrir autant, alors qu'on est plus biométrique et plus faible, ces derniers temps, ces dernières années, donc je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence, parce qu'on pense que le sol se compacte, depuis une dizaine d'années au moins, on change de pratique, on travaille moins le sol, on ne travaille que les 5-10 premiers centimètres, et l'eau circule moins bien, c'est ce que je craignais dans ces types de sols limonneux, il y a eu pourtant il y a quelques années, une luzerne qui est restée ici 3 ans, avec un système racinaire performant, qui une fois la luzerne partie, le système racinaire reste en place, les galeries restent en place, mais rien n'y fait, j'ai l'impression que faut un petit peu travailler le sol, si je fais un colza dans 3 ans ici, il aura la même allure si je ne fais rien. j'ai l'impression que tu peux travailler, on va le même à c'est ce que j'aiолнé, j'ai l'impression que je fais un petit peu ce qui, duel a eu sorte de passer à face. La pluie toujours pas arrivée, impeccable, toute cette longueur à faire, bon on va la déséquiper le colza, je vais détacher la scie latérale. Pour les blés il n'y en a pas besoin, on va remettre le diviseur et faire les réglages pour entrer dans les blés et y faire un test. Je me donne à essayer de battre demain. Il y a toute la logistique de rapatriement du matériel. Et voilà pour cette récolte de colza. Je vais pouvoir vous faire le bilan. J'ai mes pesées, et pouvoir distinguer deux types de colza. Les colzas, une première moitié, un peu plus de 20 hectares, qui va avoir rendu 27-28 quintaux. C'était des très beaux colzas, pas de trous. Comme je vous disais, très verdoyants, qui inspiraient confiance. Puis finalement sur la bascule, il n'y a pas beaucoup de graines et puis très petites. Il y en a une partie qui sera tombée derrière la batteuse, très légère, sûrement très peu remplie. Donc on est en dessous des historiques. Habituellement, on est à 3 tonnes, 3,2 tonnes. 3 tonnes, c'est ce que j'avais fait en résultat en productivité l'année dernière. Et puis l'autre modalité, on va dire, terrain plus hydromorphe, donc qui ont craint l'eau l'hiver des zones où le colza a péri. Là, je crains que mon sol se referme, comme je vous disais. Et là, la productivité va tourner autour d'à peu près 20-22 quintaux par hectare. Deux tonnes, 2,2 tonnes. Là, je vais y faire une orge l'automne prochain, d'ici quelques semaines, quelques petits mois. Et puis je vais réfléchir à comment ouvrir ce sol, lui donner à respirer un petit peu plus. En termes de résultats, dans la région aux alentours, à la coopérative, la moyenne est un petit peu en deçà aussi des historiques. On est autour de 3 tonnes dans l'entourage proche. Et puis un petit peu moins de 3 tonnes lorsqu'on regarde la coopérative, toutes ces surfaces comprises. Moi, je vais faire une moyenne de 25 quintaux. Et je pars déjà dans la préparation des sols sur le mois de juillet pour semer les prochains colzas au mois d'août. Voilà, c'est la culture qui reste le plus longtemps, c'est la culture annuelle qui reste le plus longtemps sur la terre, environ 11 mois. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On en fera un débrief, je pense, sur la chaîne des directs, David Forge des directs sur YouTube, pour parler de tout ça si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées dans la vidéo. Voilà, pour que vous me racontiez aussi ce qui s'est passé sur vos fermes, quels sont vos résultats en colza, mais les premiers échos sont à peu près comme les miens. C'était très prometteur. Et puis finalement, c'est la pesée qui a parlé. Voilà, je vous dis à très vite. À bientôt. Salut !